Le rapport global sur la compétitivité 2014-2015 est lancé à un moment où l'économie mondiale peine à émerger de la pire crise de l'après-guerre. En outre, le contexte géopolitique est extrêmement tendu. Au travers d'une politique monétaire accommodante, les pays avancés ont tenté de raviver leur économie et de créer de l'emploi avec des résultats très mitigés. Les pays émergents, qui avaient bien résisté jusqu'en 2010 à la crise, ont connu et connaissent un essoufflement économique assez marqué. Dans ce contexte toujours très difficile, la compétitivité, que nous définissons comme l'ensemble des politiques, institutions et facteurs qui définissent la productivité d'un pays, est plus importante que jamais. Pour la sixième année consécutive, la Suisse se classe première du classement de 144 pays. Notamment, elle se hisse au premier rang pour les facteurs liés à l'innovation et à la sophistication de ces entreprises, deux moteurs essentiels pour la croissance d'un pays avancé comme la Suisse. En outre, elle se classe première pour l'efficacité et la flexibilité de son marché du travail, un domaine où de nombreux pays européens obtiennent de mauvaises notes. Les tigres asiatiques emmenés par Singapour, deuxième, continuent de briller. Les États-Unis se hisse à la troisième place, gagnant deux rangs et confirment le rebond entamé il y a deux années. Après plusieurs années de déclin, la France conserve sa 23e place. Elle se classe dixième au sein de l'Union européenne, qui place cinq de ses membres au sein du top 10. Malgré les annonces et les premières mesures, les problèmes structurels persistent. La situation sur le marché du travail, malgré une amélioration, continue à être problématique. La situation des comptes publics continue à se détériorer. Ces deux domaines constituent les principaux points noirs d'une performance en demi-teinte. Parmi les principaux pays émergents, la Chine progresse d'une place et se classe 28e, loin devant les autres briques, notamment l'Inde, qui dégringole de onze places et se retrouve 71e. On remarque un remarquable dynamisme dans la région du sud-est asiatique. Les cinq principaux pays de cette région progressent tous et se retrouvent dans la première partie du classement. La Malaisie est 20e, les Philippines sont 52e et sont le pays qui ont le plus progressé depuis 2010 parmi tous les pays que nous couvrons. Trois principales conclusions se dégagent de l'édition 2014-2015 du rapport. Premièrement, on note que beaucoup de pays, à la fois émergents et avancés, ont de la peine à implémenter les réformes structurelles nécessaires à la compétitivité et à la croissance. En particulier, des réformes sont absolument nécessaires dans le domaine de la gouvernance, de la concurrence, de la facilitation du commerce, de la création d'entreprises et de l'efficacité des marchés du travail. Cette incapacité à réformer en profondeur explique le relatissement économique dans de nombreux pays émergents. Deuxièmement, nous insistons sur l'importance pour les gouvernements d'effectuer des investissements dits intelligents en matière de formation et d'innovation. La plupart des pays qui se classent parmi le top 10 sont ceux qui sont capables de former, de retenir et d'attirer les talents qui contribueront à la capacité d'innovation du pays. Troisièmement, nous insistons sur la coordination et la collaboration entre les différents acteurs de l'économie et de la société. Cette collaboration est très importante, notamment pour définir des réformes efficaces qui seront acceptées par tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !